La fonction « si » avec un « où ». Prenons cet exemple. Nous sommes dans une entreprise dont nous avons une liste de clients qui se retrouvent avec des dettes, donc des gens qui n'ont pas payé, depuis un certain nombre de jours. En fait, pour certains de ces clients qui ont des dettes et qui ont un certain nombre de jours de retard, on peut être amené à les envoyer au contentieux. Pour qu'une dette soit envoyée au service contentieux, il peut y avoir deux critères. Dès que la dette dépasse 5 000 euros, elle est immédiatement envoyée au contentieux. Un client qui n'a pas payé pendant plus de 50 jours, il est également envoyé au contentieux. Par exemple, Martin avec 8 000 euros et 12 jours de retard va être envoyé au contentieux puisque sa dette est supérieure à 5 000. Gauthier n'ira pas au contentieux puisque c'est inférieur à 5 000 et le retard n'est que de 45 jours. Et enfin, Louis ira au contentieux puisque sa dette est de plus de 5 000 euros et qu'il y a plus de 50 jours. Merlin ira aussi au contentieux puisqu'il a une dette de 2 700 euros, donc inférieur à 5 000. Il met un retard de plus de 50 jours, 68 jours. Donc je répète, pour être en contentieux, il y a deux possibilités. Soit le client doit plus de 5 000 euros, il part en contentieux. Soit il a plus de 50 jours de retard, il part en contentieux. Donc en fait, on va se retrouver ici avec une fonction si. Une condition entraîne qu'on va au contentieux, sinon on ne fait rien. Donc c'est vraiment condition vrai-faux. Sauf qu'il n'y a pas ici une condition, mais il y en a deux. B2 est-il supérieur à 5 000 ? C2 est-il supérieur à 50 ? Et dès qu'une seule de ces deux conditions est vraie, alors on part en contentieux. Ce qui est différent de l'exercice sur les primes précédents, puisqu'en fait, il fallait que les deux conditions soient vraies pour aller dans le vrai. Là, en fait, dès qu'une seule des conditions est réalisée, on va immédiatement dans le vrai, qui signifie « je pars au contentieux ». Alors, le principe de cette fonction sera bien sûr une fonction si, avec deux conditions, qu'on verra après. Si c'est vrai, on part au contentieux. Si c'est faux, on ne fait rien. On ne fait rien, c'est guillemets, guillemets. Je ferme la parenthèse. Alors, comment mettre deux conditions ? On avait vu tout à l'heure, avec la fonction « et », que si on voulait que deux conditions soient vraies pour aller dans le vrai, on avait mis le mot « clé et ». Là, si on veut qu'une seule des deux conditions soient vraies pour immédiatement aller dans le vrai, à ce moment-là, on mettra le « ou ». C'est-à-dire que si ou la dette est supérieure à 5 000 ou le retard est supérieur à 50 jours, alors on va en contentieux. Sinon, on ne fait rien. Donc, « ou » B2 supérieur ou égal à 5 000 euros, point virgule C2 supérieur ou égal à 50 jours. Fermez la parenthèse. Donc là, dès qu'une de ces deux conditions est réalisée, je vais dans le contentieux. Donc là, il y a contentieux, puisque plus que 5 000, on descend jusqu'en bas. Et les trois derniers sont en contentieux, puisque ici, on a plus de 50 jours, plus de 5 000 euros. Ici, plus de 50 jours, et ici, plus de 5 000 euros. Donc, on a bien contentieux dès qu'une seule des deux conditions sont réalisées, et non les deux.